Allez salut tout le monde, bienvenue sur le circuit de Bathurst pour vivre cette nouvelle expérience. Nous sommes sur RaceRoom avec au programme la continuité des découvertes des mises à jour de décembre. On s'attaque aujourd'hui à l'Audi R8 GT3, une voiture en évolution 2020 qui débarque dans le jeu. Voiture payante aussi, un peu moins de 5 euros pour ce bolide. On est sur le circuit de Moon Panorama, évidemment tracé mythique. On est face à un lien de 35 voitures, départ lancé. Alors cette voiture, vous la connaissez bien, c'est une voiture qui est en version Evo 2020 mais qui est quasiment la 2019. Ça fait donc que 3 générations d'Audi R8 présentes dans le jeu. Ça, ça fait plaisir. Les anciennes versions 2014-2015, les versions 2017 et désormais 2020. Donc 3 voitures radicalement différentes. Il faudrait d'ailleurs les comparer sur un tour de piste. Mais cette voiture est l'apogée du GT3 comme on le connaît ces derniers mois, ces dernières années. Voiture qui s'est imposée à plusieurs reprises dans de grandes courses. Les 10 heures de Suzuka, les 24 heures du Nürburgring l'an dernier. Avec un certain Frédéric Verwisch, notamment le pilote belge. Une voiture qui évolue dans tous les grands championnats de GT, l'Intercontinental, l'Open GT. J'en passe et des meilleurs, le World GT Challenge évidemment by AMS. Alors c'est une voiture que j'apprécie tout particulièrement pour sa balance. Et cette version 2020, eh bien, reste un grand classique. Évidemment, on ne présente plus son moteur V10. Un moteur que j'aime toujours autant de par son bruit et son embrayage hydraulique qui fait un bruit exceptionnellement particulier. 576 chevaux pour 430 kW. Le moteur de 5,2 litres est toujours le même, préparé différemment selon la catégorie. On est sur une boîte, vous l'entendez, bloquée à 6 rapports. Et on doit écraser les freins pour se retrouver dans la chicane du troisième passé. Une petite course de 10 minutes avec une IA à 100%. Comme vous en avez l'habitude, le feeling de cette Audi R8 est assez original. Voiture très souple, très bien assise, très équilibrée, parfaite pour les courses d'endurance. Avec son moteur à lire qui peut parfois faire peur finalement. Elle est très agréable à piloter. Et je m'en remets parfois au frein moteur sur cette auto. On fait ce qu'on peut. Deuxième tour. Alors je vous mettrai comme d'habitude, des vies on-board extérieures dans les vidéos de présentation de Céboli. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans ce mois de décembre. Et évidemment Watkins Glen, on visitera le circuit américain. On ne va pas chercher la Bentley de Seafried sur ce coup-là. Mais la voiture est tellement bien assise. Elle est plus agréable à piloter encore. Elle semble plus logique que sa grande sœur. Pareil au niveau de la motricité, au niveau de la mise en place de la voiture sur la piste. C'est vraiment très agréable. On sent vraiment une évolution dans les GT3 de ces deux, trois dernières années. L'évolution de la Mercedes AMG, l'évolution de cette Audi R8, la nouvelle Bentley. Il y a vraiment quelque chose de différent dans l'assise. Dans ces voitures qui sont certes des GT toujours, des GT3. Mais avec un avant-goût peut-être de ce qu'étaient les GT1 de l'époque. Moi, je suis vraiment fan de ces voitures acérées, agressives. Qui peuvent s'exprimer sur des courses de 24 heures. Comme des courses qui en font 30 minutes. Où on peut avoir des coups de portière. Des pilotes qui donnent tout. C'est ça aussi la magie de cette catégorie GT3. C'est qu'elle peut être adaptée à toutes les sauces. C'est ce qui fait aussi son succès. Allez, la relance. Évidemment, on dispose de toutes les aides officielles d'une GT3. Entre l'ABS et le Traction Control. Tout ceci est bien sûr réglable sur la voiture. Un prix habituel de 5 euros à peu près pour cette voiture. Un peu moins. Alors, faut-il craquer ? Il y a énormément de livrets disponibles. Tirés, je le disais, de l'Open GT. De ces 12 heures de batters et bien d'autres. Même les 24 heures du Nürburgring. La Mercedes derrière ne passera pas. Donc vraiment, dans cette mise à jour de décembre. C'est une des voitures que j'attendais le plus. Au fan de, je le disais, de sa grande soeur. Sur mes courses en multijoueur. Je trouve que cette nouvelle voiture apporte vraiment un plus. Alors, est-ce que c'est le même comportement que l'ancienne ? Pas tout à fait. Est-ce qu'il faut l'acheter ? Sans doute. Est-ce qu'elle est indispensable ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, si vous avez la dernière version de la Porsche 911 GT3. Elle est très agréable aussi, la nouvelle AMG GT, bien sûr. Mais cette Audi est la toute dernière, la plus récente des GT3. Ce qui nous fait un panel assez exceptionnel. Dans le RaceRoom, en termes de GT3, je crois que c'est le panel le plus complet qu'on en ait aujourd'hui en termes de modèles. Il nous manque peut-être une Ferrari. Ça, c'est vrai que la licence, elle coûte très cher pour RaceRoom. Sector 3 Studios, ce n'est pas encore au programme. Mais c'est vrai que la Ferrari 458 GT3 est la grande absente de ces catégories GT3, tout comme la Lamborghini. L'Huracan. Deux voitures qui sont sous licence Ferrari, détenues par d'autres constructeurs. Pareil, la Huracan, on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas dans un jeu comme iRacing, dans une simulation comme iRacing. On n'a pas toutes les réponses. Alors, on aimerait bien aller attaquer aussi cette Bentley. Et dans Skyline, la voiture qui est très impressionnante. L'Autopi Club qui nous rappelle un petit peu à l'ordre. Ça nous évite de nous planter. Et elle est à l'aise en VMAX, elle est à l'aise dans les parties sinueuses. Pas de décrochage de l'arrière. Voiture vraiment très sympa, très stable. Bon, là, j'ai été donné un petit coup de pare-choc, évidemment, pour la bonne cause. Incroyable, cette... Cette Bentley. Alors, est-ce qu'on peut aller la chercher à fond de 6 ? Ça va être difficile sur les freins, on peut essayer. Et on passe. Cette Bentley, vraiment, très, très fun. Alors, vous aurez encore droit à d'autres vidéos, bien sûr, de ces... De ces nouvelles features d'un race-room, tout au long de cette fin d'année. Oh, le sous-virage ! Il n'en faut pas plus pour que la Bentley revienne, heureusement, elle ne peut pas dépasser. 3 minutes, on est dans l'avant-dernier tour de cette course. On est désormais septième. On s'en est bien sorti, hein, vraiment. J'adore, j'adore cette voiture, vraiment. Si vous n'avez pas encore acheté dans la catégorie GT3 une Audi R8, ça devient difficile parce que... Il y en a... Hop ! Et bien voilà. Ah, j'ai décroché, là, tiens. Le train avant qui m'a lâché. La compression n'a pas suffi à me freiner. Après, j'ai un freinage qui est extrêmement mou, hein. Spongeux pour l'instant. Sur l'auto, c'est peut-être dû à ma pédale aussi. Je n'accuse pas la voiture. Oh, là, je n'avais pas la bonne trajectoire. Peut-être dédiger suite à mon contact avec le mur. Je me concentre un peu. Je vous ai laissé aussi, du coup, profiter un peu du son d'un voiture en in-board et en... En on-board, pardon, et en... En bord de piste. Je vous ai laissé. Je vous ai laissé. Je vous ai laissé. Un petit peu loupé. Il n'en faut pas plus pour que la Bentley repasse. Il y en a une autre Audi qui passe. C'est l'ancienne, celle-là. Tiens, si vous voulez faire le comparatif entre la 2018 et la 2020, vous avez les deux à l'image. Est-ce qu'on va réussir à passer ? On a un peu plus de vitesse de pointe. On prend sur les freins. Il est bien mieux. En même temps, s'il passe comme ça, normal qu'il parvienne à dépasser. C'est quoi cette manœuvre ? Du coup, l'AMG est passée. Ah oui. Oui. Du coup, moi, je vais dans le mur à regarder ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, là, le pilote de l'Audi R8. Il est un petit peu perdu, je pense, dans la montagne. Bon, en tout cas, on va terminer cette vidéo sur ce tour de course, le cinquième. Vraiment, je vous invite à aller tester cette Audi R8 si ce n'est pas encore fait. Voiture vraiment qualitative. Les livrées sont folles. Elles sont vraiment belles. À quoi un mode photo, d'ailleurs, race room ? Je vous en parle, un vrai mode photo. Mais bon, pour la situation de pilotage, voiture vraiment fun. Equilibrée, plaisante, franchement. C'est un plaisir pour les yeux et les oreilles. Si vous avez la toute première génération d'Audi, n'hésitez pas à plonger sur celle-ci. Si vous avez la précédente pour la curiosité. Si vous avez un petit budget, passez votre chemin. Mais vraiment, très, très fun à piloter. Donc, c'est très sympa. Malgré les quelques petits contacts avec le mur. Il faut le dire quand même, on a touché. Mais 6 vitesses, par contre, ça, c'est bizarre. Mais elle aimait une 7ème, pourquoi pas, pour aller chercher un peu plus ? On verra ça dans la GT2. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir d'autres modèles de cette mise à jour de décembre. Très intéressante. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501